Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons regarder la nouvelle arme qui arrive avec le deuxième DLC de Nioh 2 qui sont les griffes tout simplement. Beaucoup de gens avaient plus ou moins le sentiment que ça allait être ça et il y a eu quelques leaks donc ce sont bien les griffes qui sont assez sympas. Donc nous allons regarder une partie de leur stream qui s'est produit aujourd'hui, donc samedi. Samedi 26 si vous êtes au courant. Et du coup ils nous ont montré un peu de combat avec les parchemins et tout ça, donc on va regarder ça vite fait, on va voir qu'il y a différents buffs et tout ça. Et pendant qu'on regarde ça, on va regarder ça, hop, pendant qu'on regarde ça aussi, il y a eu une chose aussi assez intéressante, c'est qu'ils nous ont donné un peu quelques petites informations par rapport au deuxième DLC. Il n'y en a pas énormément encore, on ne sait pas trop par rapport à l'histoire. Enfin le personnage clé, donc cette fameuse guerrière on va dire, Onmyo, qui a l'air assez intéressante, qui est une des descendantes qui a manié l'épée sacrée et tout ça. Il paraît qu'elle serait une des plus puissantes guerrières qui a existé. En tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit. Je laisserai aussi dans la description le site directement de 4gamer.net, alors c'est traduit directement du japonais en fait, donc sûrement qu'il va y avoir quelques petites erreurs. Mais je vous conseille de regarder ça et le site aussi principal de Team Ninja sur Nioh 2, qui est aussi en japonais mais il y a beaucoup d'informations en fait comparées au site français. On va dire que Nioh 2 est quand même assez mal couvert par rapport à la presse française. C'est un peu mieux pour la presse anglaise mais c'est vrai que c'est un peu, on va dire embêtant ce côté là. Donc, par exemple sur l'arc qu'ils nous ont montré, je mettrai une image aussi mais je pense que tout le monde l'a déjà vu. Nous voyons Aru Aki Abe qui est le mage Omnio en fait. Mais on ne nous a toujours pas donné, alors si je ne dis pas de bêtises, on ne nous a toujours pas donné en fait le nom de cette nouvelle guerrière Omnio apparemment. Mais comme j'ai dit, ils disent apparemment que ça serait le chasseur de monstres le plus célèbre de l'histoire, donc possiblement le plus puissant. Est-ce qu'il y en a un autre ? Faudra que je regarde ça, vous pouvez peut-être me confirmer dans les commentaires s'il y a un autre, on va dire, élu qui a manié cette épée. À part nous évidemment et Yoshitsune. Je ne pense pas mais j'ai un petit doute sur le coup. Alors peut-être que dans le troisième DLC ça va être un, je ne sais pas, tous les héros vont se réunir pour combattre un nouveau flé ou quelque chose comme ça, ça a l'air intéressant. Pour parler de l'arme pour 5 minutes, vous voyez qu'en haut à gauche il y a des buffs. Vous voyez avec la souris là. En haut à gauche il y a des buffs. Donc après apparemment cette arme de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu sur le site et de ce qu'ils ont dit en stream et tout ça et de ce que je vois aussi, vous pouvez en fait stacker avec différentes attaques pour augmenter votre vitesse, régénération de ki et vos dégâts. Il y a aussi beaucoup, en fait c'est un peu une sorte de mélange du bâton, c'est-à-dire que le bâton a beaucoup d'enchaînements, énormément d'enchaînements et c'est un peu ça sa puissance. Beaucoup de gens utilisent des builds avec le bâton, avec genre faire tournoyer les bâtons scindés et tout ça. Donc c'est pas mal. Celui-là aussi, ces griffes ont un taux de combo énorme, mais il y a aussi des pauses où vous allez pouvoir mettre genre un seul coup et faire extrêmement mal. On va le voir pendant la vidéo, donc c'est vraiment assez intéressant. Le personnage a l'air d'être assez mobile et ce qui est intéressant, moi c'est le ki qui m'intéresse, parce que je ne pense pas que leur personnage soit vraiment très optimisé. Ok, c'est du stream, c'est les développeurs qui streament un personnage comme ça. Donc je pense pas que ce soit genre un personnage extrêmement optimisé avec ki au maximum et tout ça, mais son ki régène extrêmement vite et il en utilise pas énormément en fait pendant qu'il tape, alors qu'il tape énormément de fois. Vous pouvez voir la barre de ki régène vite, la barre de ki n'est pas vraiment très très... se vide pas énormément. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, il faut aimer bien sûr le style. Personnellement, moi j'aime pas vraiment ces armes-là, mais je les trouve vraiment très 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 bien. Aussi intéressant, une chose assez intéressante, c'est qu'il y a plusieurs attaques de grappins. On va avoir plusieurs attaques de grappins, au moins deux, pendant cette petite vidéo. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. On va aller voir sur cet humain. Ah, c'est cool. On voit aussi qu'il y a des sortes d'esquives en tant que reculés et avancés. Ça, c'est stylé. Ça, c'est très très stylé en fait, cette attaque. Cette attaque est vraiment stylée. Donc je pense que ces griffes-là vont être assez intéressantes. Je pense que ça va être assez intéressant d'utiliser ça. par rapport à la mobilité et par rapport au taux de dégâts et de combos. Je pense que ça va être aussi assez intéressant pour mettre des debuffs. Mettre différents debuffs, j'espère que ça sera bien. Je pense qu'on va voir des gros builds avec, genre poison. Augmenter les dégâts par poison. Ah, là on voit la grosse attaque. Voilà, il a fait 5000 alors que normalement il tape dans les 200-300. Donc on peut voir que cette attaque fait extrêmement mal. Et on peut voir aussi que les buffs ont baissé. Donc je pense que plus vous attaquez, plus vous faites certains types de combos, plus vous allez augmenter en fait en buffs. Et après vous allez pouvoir en fait, comment dire, lâcher tous ces buffs, enfin ce chiffre et faire une grosse attaque avec ça. Donc assez intéressant. Vraiment bien, vraiment vraiment intéressante comme arme. Pour ceux qui aiment, encore une fois. C'est toujours comme ça. Sinon après, par rapport au DLC, pour l'instant il n'y a pas grand chose en fait. Ils ne nous ont pas donné grand chose. On sait juste que le DLC, alors de ce que je lis, apparemment le DLC sera sûrement un peu plus gros que le premier. Ce qui est bon. Donc on risque d'avoir un peu plus de missions principales. Parce qu'on n'en avait seulement que deux, je crois bien, dans le premier DLC. Donc là on risque d'en avoir quelques-unes en plus. Après c'est sans compter les missions secondaires évidemment. Après pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, nouvel équipement, donc arme, accessoire, armure. Et après nous allons aussi avoir un nouveau type de tiers en fait, d'armes. Donc on va passer à l'orange, l'éthéré. Je crois que c'est l'éthéré qui est orange. Donc du coup on va avoir ça. Bien sûr la nouvelle difficulté. Donc la voie, dans le rêve, pardon maintenant c'est le rêve dans Nioh 2. Le rêve du sage. Donc nous allons avoir ça. Bien sûr les parchemins continuent. Encore une fois, on va remettre la vidéo depuis le début. C'est assez stylé ce qu'il fait. Nous allons avoir bien sûr les parchemins. Donc ça va revenir. Donc encore une fois je conseille toujours aux gens. Et je pousse un peu les gens à utiliser beaucoup les parchemins. Parce que nous avons les parchemins de DLC avec les boss de DLC. Tout ça, vous pouvez faire ça en expédition. Ça donne énormément d'Amrita. Un petit truc. Si jamais vous voulez monter de niveau extrêmement vite. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas eu de confirmation sur le cap du jeu. Est-ce que ça va monter à 500 ou pas. On verra ça quand ça sortira. Ce n'est pas vraiment très intéressant. Mais si jamais vous voulez vous booster en Amrita pour monter de niveau très vite. Faites de l'exploration avec les parchemins. Tout simplement. Ça donne énormément d'Amrita. Et c'est incroyable. C'est très rapide en plus de ça. Donc faites ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore d'assez intéressant à regarder. Pour l'instant on ne sait pas s'il va y avoir une nouvelle mécanique. Parce que dans le DLC 1 on nous a présenté les parchemins. Bon qui est venu avec la mise à jour. Ce n'est pas vraiment lié au DLC. Mais c'est venu en même temps que le DLC. Donc là est-ce qu'on va avoir autre chose. Pour l'instant on ne sait pas. À part le fait qu'on va avoir un nouveau tiers d'armure. Comment on va le récupérer. C'est sûrement bien sûr en jouant avec la nouvelle difficulté. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial. Comme un peu peut-être les abysses et tout ça. On ne sait pas vraiment. Voilà par exemple l'attaque. Là c'est une autre attaque qu'on a vu de grappins. Donc c'est vraiment vraiment stylé. Donc ça ça va être sympa aussi. Des nouveaux arts secrets. Donc on va sûrement avoir des arts secrets pour cette arme là. Et aussi des arts secrets pour les anciennes armes. J'espère que certaines armes vont être un peu aimées. Par rapport au premier DLC. Parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple l'Odashi. Il en a deux. Le Katana il en a trois je crois maintenant d'arts secrets. Et vous regardez par exemple la H. Il n'y en a qu'un seul. Donc j'espère qu'on va avoir un peu de balance de ce côté là. Un peu que tout le monde récupère des attaques un peu secrètes. Des arts secrets. Plutôt intéressant. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Pour ce qu'on sait. Donc on est reparti honnêtement pour facilement une centaine d'heures de jeux. On va pouvoir. Ah oui aussi quelque chose que je voulais dire par rapport au DLC. Parce que beaucoup de gens ne savent pas en fait avec quelle difficulté on va pouvoir le jouer. Évidemment c'est encore lié à l'histoire. C'est confirmé que c'est lié à l'histoire. Donc ça va faire l'histoire principale. DLC 1, DLC 2. Donc si vous voulez vraiment pouvoir jouer par exemple en rêve du sage. Ça va être le rêve du sage la nouvelle difficulté. Il va falloir quand même refaire le jeu. Donc vous n'allez pas pouvoir faire le deuxième DLC directement rêve du sage. A moins qu'ils aient changé ça. Mais il n'y a pas eu de confirmation ou d'indice qu'ils aient changé ça. Donc ça va faire comme le DLC 1. C'est à dire que du coup il va falloir faire avec notre difficulté actuelle. Et après si vous voulez jouer avec la difficulté supérieure. Il va falloir quand même se retaper tout le jeu en entier. Et encore c'est un peu un mensonge ce que je dis. C'est pas vraiment se retaper le jeu en entier. Il faut faire un certain nombre de missions par zone en fait. Et après vous pouvez passer à la zone suivante etc. Donc vous pouvez faire ça simplement en faisant quelques missions. Et vous allez passer assez vite à la difficulté supérieure pour ce qui est du deuxième DLC. Donc ça ça va être intéressant. Bien sûr aussi des nouveaux yokai. Des nouveaux noyaux à récupérer. Donc voilà. Je ne pense pas qu'ils nous aient montré beaucoup de choses en fait qui sont assez nouvelles pendant leur petit stream. C'est un peu triste. Mais dans un sens ça garde un peu le mystère et la surprise. Personnellement moi ça ne me dérange pas. Mais j'étais assez intéressé par le coup de l'arme. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés faites ça. Mais voilà je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on sait pour le moment. Ah oui aussi ils vont faire une peluche grandeur nature des Sunekosuris. C'est les chats en fait. Les chats yokai. Donc voilà si vous voulez récupérer une peluche grandeur nature. Vous pouvez aller regarder sur leur site. Je ne sais pas s'ils livreraient en France ou en Europe en général. Il faudrait voir ça. Ça peut être marrant d'avoir ça. En tout cas encore une fois je mettrai tous les liens dans la description. Regardez bien ça. Même si c'est en japonais. N'ayez pas peur. Même si c'est en japonais. Maintenant il y a Google traduction automatique des pages. Regardez ça. C'est très très intéressant. La plupart du temps je trouve énormément plus d'informations en faisant ça. Que en regardant des sites français ou voire même américains. Donc faites ça. Faites vraiment ça. C'est vraiment simple. Et ça aide énormément si vous êtes fan de petites nouvelles comme ça. Donc voilà ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a hypé. Encore une fois nous allons repasser ce qui est bien en fait dans ce DLC2. Je pense que la meilleure des choses c'est l'équipement du tiers au-dessus. On va passer avec un tiers au-dessus. Ça va être assez intéressant. Enfin voilà. On verra ce qui sort en plus. Après j'espère quand même qu'il y aura une petite nouveauté. Comme avec les parchemins. Mais cette fois avec une autre nouveauté. Parce que je vous rappelle. Il nous manque toujours un emplacement en fait dans le sanctuaire. Et ça je ne sais pas ce que c'est. Enfin peut-être les nouveaux ténèbres dans le troisième DLC. Mais on verra ça plus tard. Enfin voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse. Ce que vous voulez voir dans le deuxième DLC. Et il y a un esprit ouvert quand même. Parce que je sais que beaucoup de gens commencent à se plaindre. De Nioh 2 en disant que la fin de jeu commence à mourir et tout ça. Non, non. Restez ouvert. Je pense que Nioh 2 a encore une belle vie devant lui. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501